Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Nous retournerons ce soir en Pologne où le corps du président Lech Kaczynski a été rapatrié. Des dizaines de milliers de personnes ont suivi le passage du cortège à Varsovie. Du côté russe, les enquêteurs ont pu écouter les dernières conversations à bord de l'appareil avant la catastrophe. Ils veulent des digues et refusent de voir leur maison rasée. Durant tout le week-end, la fronde s'est organisée en Vendée et en Charente-Maritime. Le président du conseil général, Dominique Bussereau, quant à lui, en trouve une porte. Il a annoncé que tout n'était pas figé dans ce dossier. Trois mois après le séisme en Haïti, le président René Préval estime aujourd'hui que son pays est toujours en péril. Notre équipe nous fera découvrir quelle est la situation sur place entre reconstruction et précarité. C'est le grand format de ce soir. La réforme des retraites sera dès demain sur la table des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ce soir, une question. Savez-vous comment calculer ce que vous toucherez à la fin de votre activité ? Quelques conseils à suivre et notamment, vous le verrez, de ne rien jeter. Un dimanche de sport. Fabien Cancelara survole les pavés de Paris-Roubaix. Le championnat de France de football et Auxerre qui prend la tête provisoire de la Ligue 1. En rugby, c'est Toulouse qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Europe aux dépens du stade français. Enfin, le cinéma avec Luc Besson qui a retrouvé le plaisir de la réalisation. C'est une adaptation qui la séduit, celle d'une bande dessinée s'idée tardie. Voici Adèle Blancsec sur grand écran et Luc Besson vient ce soir nous présenter son héroïne interprétée par Louise Bourgouin. On les retrouvera en pleine forme tout à l'heure. C'est l'image du jour. Le frère jumeau de Lesch Kaczynski qui s'agenouille devant la dépouille du président polonais de retour sur le sol de son pays. La Pologne qui a aujourd'hui rendu un hommage impressionnant au chef de l'État qui a perdu la vie dans le crash de son avion en Russie. A Varsovie, ils étaient tout simplement cet après-midi des dizaines de milliers sur le bord de la route pour suivre le passage du cortège présidentiel. Claude Semper. Le président rentre au pays. Au son de la marche funèbre de Frédéric Chopin. Ses proches sont là. Les plus hautes personnalités politiques et religieuses du pays assistent à une brève cérémonie à l'aéroport de Varsovie. La première a s'incliné devant la dépouille de Lesch Kaczynski, sa fille. Marta. Quelques instants plus tard, son frère. Jaroslav. Le cortège quitte ensuite l'aéroport, direction le palais présidentiel. Sur les 10 kilomètres du trajet, plusieurs dizaines de milliers de Polonais sont là. Tous veulent rendre un dernier hommage à leur président. Depuis l'annonce de l'accident d'avion, les Polonais semblent unis, toutes tendances politiques confondues. Dans tout le pays, ils se rassemblent pour assister à des cérémonies. Cet après-midi, le cortège a parcouru plusieurs rues de la capitale avant d'arriver au palais présidentiel. A l'heure actuelle, une foule considérable est encore présente sur les lieux. La Pologne est donc choquée, en deuil. Elle a encore du mal à réaliser ce qui s'est passé ces dernières heures. Des fleurs, des prières. C'est en tout cas toute une nation qui tente de se soutenir dans cette épreuve. Avec un symbole aujourd'hui, c'est deux minutes de silence. Arnaud Boutet, Thomas Henkel. Il est midi, les sirènes retentissent. Sur les places, dans les rues, Varsovie se fige. Puis tous convergent vers le palais présidentiel pour une bougie ou une dernière prière. 10 000 personnes, peut-être plus, et des militaires émus adressent un dernier message à leur président. Notre président qui est décédé, nous sommes avec vous. A petit pas, après des heures d'attente, les plus courageux parviennent au cahier de condoléances aligné dans la cour de la présidence et de la signature d'enfant au soutien politique. L'hommage est unanime. Moi, j'avais beaucoup d'espoir en lui. Il nous laisse tout seuls maintenant. C'est une grande perte pour la patrie. Unis dans la douleur, ils se sont réfugiés toute la nuit dans les prières et dans les chants improvisés. Partout des larmes et de l'incompréhension. Je suis complètement effrayée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Je ne comprends pas. J'ai très peur. Devant la dépouille mortelle, la Pologne prend le deuil jusqu'à la fin de la semaine. Et on retrouve à Varsovie ce soir Arnaud Boutet. Bonsoir Arnaud. Alors la Pologne est entrée dans une semaine de deuil national. Est-ce que l'on connaît pour autant la date des obsèques de Lesch Kaczynski ? Non, on ne sait pas encore s'il y aura une cérémonie pour le président seul ou bien une cérémonie pour le couple présidentiel. Parce qu'actuellement, le corps de Maria Kaczynski n'a toujours pas été identifié. Il se situe à Moscou. Et enfin, sachez que la mère du défunt n'a pas été informée du décès de son fils. C'est une femme de 84 ans. Elle est depuis plusieurs semaines à l'hôpital. Elle est souffrante. Alors sachez qu'une semaine de deuil ici, cela signifie la fin du dévertissement. Les cinémas et les théâtres seront notamment fermés. Arnaud, une autre question plus politique celle-là. Est-ce que le frère jumeau du président, qui est également un acteur important de la vie politique, il a été Premier ministre, est-ce qu'on peut envisager qu'il succède un jour à son frère ? Alors c'est vrai que Jaroslav Kaczynski a été Premier ministre. Il est actuellement le président du parti Droit et Justice. Mais il a toujours été un petit peu dans l'ombre de Kaczynski. Et aujourd'hui, c'est le président de la Chambre basse du Parlement, qui est actuellement président par intérim, qui doit organiser cette élection. Et ironie du sort, c'est lui qui était candidat pour ce scrutin initialement prévu à l'automne prochain. Merci Arnaud. Direction Moscou maintenant afin de faire le point sur l'enquête. Les spécialistes russes ont pu écouter grâce à l'une des boîtes noires les dernières conversations à bord de l'appareil. Et leur conclusion est assez claire. En aucun cas, il n'y a eu de problèmes techniques. Sur place, Laurent Boussier et Sergei Roykov. Toute la nuit et toute la journée, les enquêteurs russes et polonais ont continué à fouiller le site de la catastrophe, collectant et examinant chaque débris de l'appareil. Mais aujourd'hui, l'enquête a surtout progressé grâce à l'écoute des enregistrements des conversations entre l'avion et la tour de contrôle. A la quatrième tentative d'atterrissage, alors que le brouillard était toujours épais, le pilote n'aurait pas suivi les indications du contrôleur. L'avion est passé en dessous de la trajectoire normale d'atterrissage. Les contrôleurs ont bien donné l'ordre à l'équipage de reprendre de l'altitude et de s'orienter vers un autre aérodrome, un ordre que les pilotes n'ont pas exécuté. L'avion a continué sa descente et malheureusement, cela s'est terminé par cette tragédie. Des enregistrements confirmés par les premières analyses des boîtes noires qui permettent d'exclure la thèse d'un accident dû à un problème technique. L'avion, de toute façon, avait été révisé en décembre dernier. La nuit dernière, les premiers corps ou fragments de corps retrouvés sur le site ont été acheminés vers l'Institut médico-légal de Moscou. Et cet après-midi, un premier groupe de famille des victimes est venu identifier les dépouilles. Les enquêteurs russes et polonais vont poursuivre leur travail sur le site de l'accident pendant encore plusieurs jours. Mais pour les autorités russes, l'affaire est entendue. C'est une erreur de pilotage qui est la cause de ce drame. Voilà pour cette actualité sur les conséquences de cette catastrophe aérienne. A l'étranger toujours, le ministère français des Affaires étrangères recommande la prudence aux touristes qui doivent se rendre en Thaïlande. Une recommandation qui intervient alors qu'à Bangkok, les affrontements entre l'opposition et les militaires ont fait ces dernières heures au moins 20 morts et plus de 800 blessés. En France, dans l'actualité, on a appris aujourd'hui qu'un jeune homme de 23 ans a été transporté dans un état critique à l'hôpital de Grenoble vendredi soir, selon les premiers témoignages. Sans aucune raison, celui-ci a été attaqué par une bande de jeunes. Il a été frappé de coups de pied avant de recevoir plusieurs coups de couteau. Le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer l'interpellation de plusieurs suspects. Frédéric Crota et Thierry Simonnet. Aux environs de 23h vendredi dernier, des jeunes qui avaient semé le désordre dans le tramway sont expulsés de la rame à cette station du centre-ville. C'est ici qu'ils croisent le chemin de Martin. Le jeune homme de 23 ans termine tranquillement une soirée avec des amis. Il est pris à partie, insulté, sans raison. Il tente d'échapper à ses agresseurs, âgés de 18 à 20 ans. Mais arrivé à Place Grenette, il est violemment roué de coups. J'ai vu une dame qui s'adressait à des jeunes en leur disant « Mais il ne vous a rien fait, laissez-le tranquille, il ne vous a rien fait ce jeune. » Je ne pensais pas du tout qu'il se passait quelque chose de grave en fait. Parce qu'ils sont vraiment partis tranquillement, sans se presser. Le jeune homme réussit à se relever, mais il n'ira pas très loin. Pendant son lâchage, il a reçu deux coups de couteau, dont un qui a perforé le poumon. Il s'effondre devant ce restaurant. Il n'a pas perdu de connaissance, pas ma coque. Je n'ai pas vu de perdre de connaissance, mais sonné le garçon. Il saignait beaucoup ? Surtout l'avant-bras. Et puis comme il était couché, il y avait une flaque sur le dos. Deux jours après les faits, le jeune grenoblois est hors de danger. Quant aux agresseurs, ils ont pu être identifiés grâce aux caméras de surveillance du tramway. Certains sont déjà connus des services de police et tous activement recherchés. Dès demain, près de 200 élèves de l'école de Clé-sous-Bois dans les Yvelines seront répartis dans d'autres établissements de la commune. Vendredi soir, leur école a été victime d'un incendie d'origine criminelle. Les parents d'élèves ont exprimé leur colère et leur émotion ces dernières heures. Une enquête a été ouverte. Ce fut un week-end de mobilisation pour une partie des propriétaires de maisons promises à la destruction en Vendée et en Charente-Maritime. Certains ont d'ailleurs encore manifesté aujourd'hui, direction le village, des boucholeurs qui est entré entre guillemets en résistance. Sur place, Aurélie Abrault et Fabien Tormos. Comme une marche funèbre ce matin aux boucholeurs. Sur la jetée, les maisons sont fermées, les réparations stoppées. A l'horizon, la destruction de toutes ces habitations posées sur la digue. Les habitants veulent se battre. Laissez ça, monsieur le préfet. Vous voulez nous déporter ? On devrait peut-être vous déporter. Cassez-vous ! On n'a pas besoin de vous ! Cinq semaines après la tempête, le préfet de Charente-Maritime a rendu publique cette carte. En noir, une centaine de maisons qui seront démolies. En orange, 150 autres maisons qui pourraient aussi passer en zone noire et être détruites. Dans ce village de pêcheurs, les habitants pensent qu'une autre solution existe, la construction d'une digue. Qu'on nous protège et qu'on nous prouve qu'il coûtera plus cher de nous protéger que de nous chasser. L'incompréhension est d'autant plus grande que certaines maisons de la fameuse zone noire n'ont pas été inondées lors de la tempête. Donc là, pas une goutte d'eau dans la maison et on détruit. La maison suivante, c'est la même chose. Nicole Audet, elle, a une maison de famille qui a résisté à bien des tempêtes. Aujourd'hui, elle est promise à la destruction. La mienne, elle est avec des grandes fondations. Il y a eu cinq générations qui suivent, vous vous rendez compte ? Cette maison, elle est menacée de destruction, c'est tout. Elle n'est pas menacée par la tempête. Moi, ils risquent de m'écraser dans ma maison avec un bulldozer. Je ne me laisserai pas faire. Ça, c'est sûr et certain. Résister, se battre. Les centaines d'habitants présents ce matin à la manifestation y sont prêts. Pour eux, pas une seule maison ne doit disparaître. Demain, les partenaires sociaux et le ministre du Travail vont pour la première fois entamer leur discussion sur la réforme des retraites. Une réforme incontournable pour tous, quelle que soit la couleur politique, mais les contours de celle-ci restent encore à définir. Une question ce soir. Savez-vous comment calculer vos droits à la retraite ? Comment se peut préparer pour l'avenir ? Eh bien, tout d'abord, il faut garder beaucoup, beaucoup de papiers. Voici quelques conseils ce soir. Julien Dupéret et Antoine Morel. Certains diront que sortir le chien, c'est une corvée. Mais pour ce retraité de 60 ans, cela ressemble plus à un moment de répit, loin des courriers et de la recherche de paperasse. Oui, eh bien voilà, tout est là. Un livret individuel, j'ai fait mon service militaire, moi, monsieur. Et c'est indispensable pour... Absolument, absolument. J'ai servi de la patrie, moi, pendant un an. Le certificat de service, un des nombreux papiers à fournir en cas de problème. Parce qu'il lui manque quelques trimestres de cotisation, les organismes de retraite demandent à Philippe Bourreau de reconstituer preuve à l'appui sa carrière. Pas évident pour le jeune retraité. J'ai un peu négligé tout ça au cours de ma longue vie déjà. Je me suis fait injurier par mon épouse régulièrement. Donc j'ai commencé à regarder dans la cave les cartons, essayer de retrouver les bulletins de salaire, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, quand cela devient vraiment trop compliqué, de plus en plus de personnes font appel à des professionnels. Un questionnaire de période lacunaire. Ici, pour 700 euros, ces spécialistes reconstituent les dossiers, font les démarches jusqu'au paiement de la première pension de retraite. Il va falloir être vigilant dans les périodes que la personne a pu valider. S'il n'y a pas de période manquante, des petits jobs d'étudiants qui peuvent valider un, voire deux, voire trois trimestres. Donc être très vigilant. Et ça, c'est vraiment, on est des détectives en quelque sorte. Pour éviter d'en arriver là, mieux vaut classer et conserver précieusement toutes les fiches de paie. Les documents liés aux périodes de chômage, les contrats de travail, les papiers du service militaire et du congé parental. Enfin, les attestations maladie, maternité et invalidité. Autant de preuves qui permettent de reconstituer facilement une carrière et de profiter sans souci du reste de sa vie. Je vous le disais en titre, le président haïtien René Préval, trois mois après le séisme qui a frappé son pays, estime que sa population est toujours aujourd'hui dans une situation de péril. Et l'arrivée des prochaines pluies alimente son inquiétude. Voyons ce soir à quoi ressemble la vie aujourd'hui en Haïti. Quel progrès, quel retard, quels sont les besoins et les dangers à venir. Direction Port-au-Prince, grand format signé Dorothée Olyric et Jean-François Monnier. Sébastien fait partie de ceux qui porteront à jamais les stigmates du tremblement de terre. Mais Dieu, de ses six ans, il est heureux, il réapprend à marcher. Et quand il dessine, son petit bonhomme a bien sûr deux bras et deux jambes. Les psychologues sont là pour l'aider à oublier le drame. Je montais l'escalier quand ma maison a tremblé et s'est effondrée sur moi. Tu vas plus tôt maintenant, ça va mieux ? Non, maintenant ça va. Ils ont tous vécu à peu près la même histoire, effroyable, celle d'une secousse sismique d'à peine 35 secondes qui a tué 220 000 personnes et estropié quelques 4 000 autres. A Port-au-Prince, la désolation saute encore aux yeux, trois mois après la catastrophe. Certes, les rues ont été déblayées, mais les camps de toile sont toujours là, au pied de ruines monumentales comme celle du palais présidentiel. Il faudra des années et les milliards de dollars de l'aide internationale pour reconstruire le pays. La tâche est immense. La reconstruction n'a pas commencé. Sur les hauteurs de la capitale, on survit comme on peut. Mais une autre menace inquiète la population, la saison des pluies et ces torrents qui peuvent tout emporter. Ici, on ne fait pas couler l'eau, maintenant ça c'est très dangereux. Maintenant, les gens qui sont à côté de la ravine peuvent inonder. En fait, ça peut causer encore une autre catastrophe. Alors, on s'active à Port-au-Prince où il faut déblayer les ravins vite et à main nue. Ce sont les haïtiens eux-mêmes qui font le travail, rémunérés 3 euros par jour par des ONG. On choisit les gens en fonction de ce qu'on appelle les critères de vulnérabilité. Donc si les gens ont perdu leur maison, s'ils ont perdu des membres actifs de la famille qui sont blessés, amputés ou décédés. En fonction aussi du nombre d'enfants, plus ils ont de personnes à charge, plus ils vont être intégrés dans le programme-là. Eux n'ont pas cette chance. Et pourtant, cette famille de 8 personnes campe au bord du ravin et dans des conditions très précaires. Quand il pleut, on dort debout avec les enfants dans les bras. Tout est trempé. On n'a aucun endroit où aller. La plupart des tentes ne supporteront pas les pluies d'Ile-Luvienne. Certains ont encore leur maison, mais des ingénieurs sont passés et le verdict est clair à démolir. Seul soulagement pour toutes ces personnes qui vivent et dorment dans la rue. L'école est en train de reprendre une rentrée des classes très attendue qui sort les enfants de l'oisiveté et redonne espoir en l'avenir. Il est 20h16 à suivre dans un instant. La première réaction de Jean-Louis Etienne, l'explorateur qui a terminé son périple au-dessus de l'Arctique et qui a retrouvé aujourd'hui son équipe. Un dimanche de sport avec la victoire du Suisse Cancelara sur le Paris-Roubaix. Les derniers résultats de la Ligue 1. Victoire d'Auxerre à Nancy. Et match nul pour Lyon face à Lille. Et puis du rugby de Toulouse en demi-finale de la Coupe d'Europe. Enfin, le cinéma avec la sortie événement cette semaine du dernier film de Luc Besson. Un retour derrière la caméra. Cela s'appelle Adèle Blancet. Son héroïne est incarnée par Louise Bourgoin. Ils seront tout à l'heure nos invités. Mais avant cela, le 65e anniversaire aujourd'hui de la libération du camp du Buchenwald. Les cérémonies ont eu lieu ce dimanche en Allemagne. Faisons ce soir un retour en arrière avec l'un des rescapés de ce camp. Dans les jours qui suivirent sa libération, il rencontra un photographe américain qui lui confia une pellicule, des clichés, qui furent les premières images de l'horreur. Daniel Wolfram et Marie Croix. Le jour de la libération du camp de Buchenwald, le déporté Jacques Rancy sert de guide à un des premiers photographes de l'armée américaine. Pour le remercier, le soldat lui confie une de ses bobines des photos qu'il développera bien plus tard. Vous avez la photo de mon bloc, le 62. À l'intérieur, vous avez celui-ci où nous couchions à 10 par travée. Quand on voulait se retourner, il fallait que tout le monde se retourne. Ici, j'ai donc emmené mon reporter vers des bonceaux de cadavres qui sont partis au crématoire. Mais le crématoire ne fonctionnait plus. C'est parti dans les charniers. Pour ça, ce sont des jeunes qui étaient avec nous dans les blocs. Ils n'étaient pas considérés comme des enfants. Ils étaient considérés comme des détenus à part entière. Ils avaient quel âge, là ? Oh, ils devaient avoir une quinzaine d'années. Je les ai emmenés vers des cadavres qui n'avaient pas eu le temps d'être brûlés. Cet autre photographe était-il un de ceux qui ont filmé plus tôt, en avril, la libération du camp de Dachau. Tous faisaient partie des équipes de cinéastes mobilisés pour collecter les preuves des crimes nazis. Cette exposition leur est dédiée. Jacques Rancy, avec ses propres photos, apporte sa contribution 65 ans après les faits. Après avoir vécu cela pendant plusieurs mois, le pouvoir tout à coup en témoigner devant des gens extérieurs, c'est un moment sûrement important parce que c'est le moment où on sort, disons, de l'horreur et on commence à revenir à la vie. Mais par la suite, le déporté n'a jamais pu revoir ce photographe américain qu'il avait guidé trois jours durant dans le camp. Il a été tué par un gosse, je dirais qu'il avait une quinzaine d'années, habillé en jeunesse et c'est ce qu'il ne voulait pas accepter la défaite des nazis. L'explorateur Jean-Louis Etienne a été rejoint en Sibérie par ses équipes. Il avait atterri hier au centre de la Russie, passant quelques heures seul, au milieu de nulle part. Et cela après plus de 3000 kilomètres d'un périple au-dessus des glaces. Pendant des heures, ils ont survolé la toundra sibérienne, balayé du regard cette immensité blanche, à la recherche d'un petit point tout aussi blanc. Avant enfin de l'apercevoir. Jean-Louis Etienne salue l'arrivée de son équipage. Et c'est Elsa, sa femme, qui s'élance en premier. Après cinq jours passés dans les airs, sans dormir ou presque, l'explorateur semble épuisé. C'était plus ce que j'imaginais. J'ai l'impression que ça dure un an. C'était du non-stop, permanent, non-stop, avec l'œil rivé sur deux choses. Le variomètre, c'est-à-dire est-ce que ça monte ou ça descend, et l'altitude. Le ballon aura finalement tenu le choc. Les équipements pour mesurer le dérèglement climatique aussi. Et pourtant, en route, l'aventurier chevronné s'est fait quelques bonnes frayeurs. De temps en temps, on a l'impression qu'on a une épaisse totale. On a le noir, que la mort va arriver. Et puis, il y a toujours des petits éclats comme ça, des lumières qui vous en sortent. Et je ne recommencerai pas à quelque chose d'aussi engagé. À 63 ans, Jean-Louis Etienne vient donc peut-être de signer son dernier exploit. Après avoir traversé le polneur à pied, il est désormais le premier homme à l'avoir survolé. Un dimanche de sport et pas de surprise sur la piste du Vélodrome de Roubaix. C'est le Suisse Cancellara qui a franchi le premier à la ligne d'arrivée. En Ligue 1, au cerf s'empare provisoirement de la tête du classement. Et puis, rugby, c'est Toulouse qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Julien Benedetto. Il dégage une telle puissance que le peloton le surnomme Spartacus. Fabian Cancellara, gladiateur des pavés, survole l'arène des classiques. Le Suisse attaque à 50 km de l'arrivée. Capable de lâcher la meute des favoris sans se mettre en danseuse. Le belge Tom Bonen doit se contenter de la 5e place. Cancellara s'impose en solitaire pour la 2e fois sur le Vélodrome de Roubaix. Et réalise un fracas en doublé après sa victoire au Tour des Flandres dimanche dernier. Au cerf, c'est du sérieux. Un but de Nicolae à 3 minutes de la fin. Et les Bourguignons s'imposent une extrémisse à Nancy 1-0. Ils s'installent provisoirement en tête de la Ligue 1 en attendant le match de Marseille ce soir. Et puis Lyon à les jambes lourdes. Les demi-finalistes de la Ligue des champions sont tenus en échec par Lille qui ouvre le score en 2e mi-temps grâce à Fraud. Cris sauve les meubles mais les Lyonnais rétrogradent à la 3e place du classement après ce match nul un partout. Il y aura 2 clubs français en demi-finale de la Coupe d'Europe. Cet après-midi, Toulouse élimine le stade français 42 à 16 grâce notamment à ses 2 essais signés Alba CT et Emence. Des demi-finales qui se résument à un match France-Irlande, Biarritz face au Munster et Toulouse contre le Leinster. Un mois après le grand chelaine des Bleus, le rugby tricolore est toujours sur son petit nuage. Le cinéma est avant de retrouver nos invités, Louis Bourguin et Luc Besson. On regarde le box-office des sorties de la semaine en tête. Et de loin, le choc des titans, un film en 3D réalisé par le français Louis Le Terrier. Expatrié à Hollywood en 2e position, Remember Me, une romance américaine avec Robert Pattinson. Et puis un film français à la 3e place, Gardien de l'Ordre avec Cécile de France et Fred Testo. Le cinéma aime la BD mais la BD aime-t-elle le cinéma si le réalisateur s'appelle Luc Besson ? Cela crée en tout cas l'événement, une attente qui est là et qui connaîtra son dénouement mercredi prochain. Cela s'appelle Les aventures d'Adèle Blancsec, une héroïne incarnée à l'écran par Louis Bourguin. Et Luc Besson et Louis Bourguin sont nos invités ce soir. Bonsoir, merci d'être là avec nous. Tout d'abord Luc Besson, j'avais cru comprendre qu'il y avait une petite lassitude, que la réalisation c'était un petit peu, il y avait quelque chose qui faisait que vous avez mis ça de côté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce film, cette histoire, cette BD vous a allé passionné ? D'abord elle est assez actuelle déjà, elle, le personnage. C'est vraiment le personnage qui m'a transporté en fait. D'abord j'ai commencé par l'écrire mais ce n'était pas du tout pour moi. Je pensais le confier à un autre mettant en scène et puis je n'arrêtais pas de dire non pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Donc je me suis rendu à l'évidence, j'avais envie de le faire moi. Et puis j'ai rencontré surtout cette demoiselle. Voilà, une rencontre avec une héroïne. C'est ça qui fait l'alchimie quand même. Quand on a le plaisir de trouver le personnage et l'actrice qui va avec, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors Louise Bourguin, vous la connaissez cette Adèle Blancsec un petit peu, beaucoup ? Oui, j'avais lu les BD de Jacques Tardy quand j'avais 18 ans. Ce qui me plaisait c'est qu'elle était complètement en dehors des stéréotypes en fait. Elle a des qualités compréhantes aux héros et non pas aux héroïnes. Vous dites les héroïnes, vous l'avez choisie, trouvée facilement. Les héroïnes c'est hyper important pour vous. A chaque fois il y a une femme, effectivement on l'a vue dans Subway, on l'a vue effectivement, on va regarder les images là. Il y a toujours des femmes qui ont marqué vos histoires, vos héroïnes. C'était ça qui a aussi été la clé de votre histoire avec le cinéma ? Non, moi j'ai beaucoup souffert dans les années 80. Le héros faisait à peu près 80 cm de tour de bras, disait a priori 4 phrases pendant tout le film. Et puis il y avait une fille généralement qui pleurnichait derrière. Moi cette image là, ça ne m'a jamais vraiment branché. Donc vous l'avez inversé un peu. Je trouve que les femmes méritent des rôles plus jolis, plus beaux, plus intéressants que ça. Donc j'essaye d'être équilibré. Je n'ai pas donné que des rôles de tartignoles aux garçons non plus. Il y avait aussi des beaux rôles de garçons. Non, il s'en souvient je crois. Oui, il s'en souvient un petit peu. Oui, un petit peu. Mais j'ai essayé de revaloriser un petit peu ça parce que je trouvais ça un peu déséquilibré. Alors on va regarder tout ça. Il y a tous les personnages de la Bélé qu'on retrouve dans ce film. Des acteurs méconnaissables. On va regarder quelques images de ce film-événement. On se retrouve juste après. Le film vu par Pascal Deschamps et Patrick Desmully. Des aventures extraordinaires, Adèle Blancsec en écrit. C'est même son métier. Feuilletoniste, comme on disait au siècle dernier. La mort. Mais elle les attire aussi. C'est le seul chemin qui mène. Aussi à l'aise dans les tombeaux égyptiens. A la naissance. Qu'avec les ptérodactyles du jurassique revenus à la vie. Un personnage né il y a 35 ans. La première femme héroïne de bande dessinée, à part Bécassine et Barbarella. Créée, rêvée, par Jacques Tardy. Dans la bande dessinée, il y avait des cow-boys, des militaires, des pilotes de voitures de course, etc. Il y avait très peu de femmes. Avant Luc Besson, d'autres réalisateurs japonais, américains, avaient essayé de l'adapter au cinéma en vain. Et puis un jour, Tardy a enfin vu son Adèle pour de vrai. Moi, la première fois que j'ai rencontré Louise Bourgoin dans son bureau, ça m'a foutu un coup. J'étais impressionné, j'étais ému aussi. Excusez-moi, je cherche l'exposition sur Ramsès II. Tout à fait. Applausis. Arrêtez d'opportuner les gens comme ça, on va finir par se faire remarquer. Désolé, je n'y résiste pas. Avouez que la situation est cocasse. Et puis après 5000 ans passés dans un caveau, je peux bien amuser 5 minutes, non ? Réglons d'abord les problèmes. Après, vous pourrez mourir. De rire, si ça vous chante. Le film, lui, ne connaît pas de temps mort. Aussi insolente qu'obstinée, cette Adèle est fidèle à son modèle de papier et devrait séduire un large public. En tout cas, il y en a un qui a l'air content. Quand la lumière est revenue, j'ai dit, ah, mais son, bon, alors la suite, quand est-ce qu'on la fait ? Alors la suite, on va en parler dans un instant. D'abord, Louise Bourgoin, c'est une femme, elle est moderne, ingénieuse. C'est tout cela qui vous a séduit aussi ? Oui, bien sûr, elle est complètement moderne pour son époque. On est en 1912. A l'époque, il y a des corsets, les femmes sont opprimées, il n'y a pas de droit de vote. Elle boit du whisky, elle fume des cigarettes, elle a souffert en parler. Elle fume des clubs dans son bain, oui, effectivement. Elle vous ressemble un peu ? Non, 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 mais en tout cas, je l'admire. Elle est peut-être un peu têtue comme moi, parce que je suis bretonne. Ça s'est fait en 24 heures, je crois. Quand vous avez lu le scénario, je crois, la première fois, il ne vous a même pas fait faire d'essai ? Non. 24 heures pour lire, elle est d'une lenteur. Mais non, c'est pas vrai, je l'admire. Adèle, rentre dans son bain. C'est vrai, ça ne vous passe pas par là-dessus ? Vous saviez directement que c'était elle ? En fait, elle a fait quelque chose de très important pendant deux ans. Elle avait ses petites vignettes sur une chaîne Amie. C'est ce qu'il y a de plus dur, je crois. Météo sur Canal+, on peut le dire, vous savez, c'est pas... Non, mais c'est super dur ce qu'elle faisait. Tous les soirs, de trouver des jokes et de... C'est une formation qui est irremplaçable. Donc, c'est pas la peine d'avoir fait des grands cours de théâtre. Pendant deux ans, elle s'est formée. On s'est rencontrées et j'étais sûr que c'était elle, vraiment. Finalement, ça vous stressez plus, ces petites chroniques météo, qu'aujourd'hui, la sortie de ce film, comme vous voyez dans tout Paris et ses affiches, elles sont là, elles sont présentes. Vous cachez derrière le rôle, en fait ? Oui, bien sûr, parce que ce qui me stressait à la météo de Canal, c'était le direct. Là, nous sommes en direct et je balbutie, vous voyez, je suis... Non, tout est bien. Voilà, le fait de pouvoir refaire les prises, d'être en confiance avec Luc, c'était un vrai plaisir. Puis, je suis vraiment une débutante. C'est incroyable qu'on me confie un rôle aussi riche et varié. C'était génial. Alors, Luc Besson, vous nous disiez... Enfin, c'est tardique, il le disait. La suite, d'abord, est-ce qu'il y a un numéro 2 déjà dans la tête, déjà écrit, parce que vous commencez par là, en général, un peu ? Non, pas du tout. Non ? Non, sincèrement, même si mademoiselle... S'il te plaît, comment faire la suite ? Me tanne et... Que vous ferez avec elle ? Ah bah, oui, ça, si, il y en a une, c'est sûr. Non, mais il y a une... Voilà, c'est logique, le film doit sortir, les gens doivent le voir, et puis on verra si ça leur plaît. Les projets à venir, on m'a dit qu'il y en avait un petit et un gros, un très gros, même. Oui, c'est possible. C'est vrai ? Oui, c'est possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça vous tourne dans la tête, la 3D, ou pas du tout ? D'abord, je trouve qu'Avatar de mon ami Cameron... Pas mal. Et c'est hallucinant, vraiment, c'est un succès tout à fait mérité. Et ça a ouvert beaucoup de portes à tout le monde. C'est-à-dire, on s'est dit, ah, d'accord, on peut aller jusque-là. Et je crois que ça a réveillé tout le monde, moi y compris. Moi, je suis très frustré du cinquième élément parce que... Ah oui, à l'époque, ça aurait été pas mal de l'air. J'aurais eu ces outils-là à l'époque, je me serais éclaté. Donc, voilà, je me vengerais. Il y a une minimose aussi qui vont arriver. Merci à vous deux d'être venus et continuez à nous faire rêver, Luc Besson. Ça fait quelques années et nous, on est toujours contents de savoir que vous êtes derrière la caméra. Merci à vous. Très gentil, merci. Ça sort mercredi, ça s'appelle « Les aventures d'Adèle Blancsec ». Le site Internet est déjà en place. Il est très chouette et l'épisode 2, on verra en tout cas. Merci à vous deux. Avant de se quitter, l'agenda de la semaine à venir. C'est demain lundi, commenceront les discussions sur les retraites entre le ministre du Travail, Éric Wörth, et les partenaires sociaux. Mercredi, ne manquez pas la demi-finale de la Coupe de France et le choc entre l'USQVI et le Paris Saint-Germain. Et puis, cette semaine, la Pologne sera en deuil avec les obsèques à venir du président Lech Kaczynski. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, merci à votre fidélité, en tout cas, tout au long du week-end. Tout de suite, la météo. Isabelle Martinet, 20h35, mariage mixte d'Alexandre Arcadi avec Olivia Bonami et Gérard Darmon, je crois. Demain, l'information, c'est dès 6h30 en Télématin, 13h, Élise Lucet, 20h, David Pugedas. On est un peu en retard, passez une très belle soirée. L'info continue, c'est aussi sur France 2.fr. Qui a été l'homme de sa vie depuis toujours, mais maintenant, c'est fini. Putain, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve ? Sa fille se marie et Gérard Darmon trinque. Tout de suite. France 2, toujours là pour votre soirée cinéma. Avec Groupama. 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 1, 2, 3, 1. Musique. 4, 6, 6, 6. 5, 6, 7, 7, 7, 8. 1, 1, 2, 1. 2, 2, 3. 3, 1.